Je m'appelle Jean-Pierre Marcos, je vis à Amiens depuis 43 ans et j'ai initié ce festival dans les années 79. Maintenant je suis un heureux retraité qui profite de son temps pour se réinvestir dans le festival. Je venais d'un petit village de l'Aisne qui s'appelait Bautor, qui est à 120 km d'ici et que quand je suis arrivé à Amiens pour moi c'était la grande ville et puis que je suis tombé surtout sur des gens fantastiques qui étaient étudiants à Amiens. Moi j'étais un mauvais étudiant mais j'étais surtout dans le coup de tout ce qui avait un côté un peu singulier et notamment des gens comme Jean-Pierre Bergeon et Jean-Pierre Garcia qui avaient créé une revue de cinéma qui s'appelait Ciné Critique. Et ils m'ont embarqué avec eux dans cette aventure de la revue Ciné Critique. Et puis en même temps on n'avait pas l'idée de faire un festival, on avait l'idée de porter le cinéma au plus haut, au plus fort de tout ce qu'on pouvait faire. Et on a créé le festival qui s'appelait les journées cinématographiques d'Amiens contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Parce qu'on était aussi militants du MRAP. Moi j'en ai plein d'anecdotes parce que j'ai vécu 39 festivals, je pourrais en raconter une par festival à peu près quoi. Non non mais il y a des événements qui vous marquent plus que d'autres. Je veux dire c'est évidemment que moi je me souviens de Zane Pafsi qui était une réalisatrice Martine Kaes qui avait fait un film dont j'ai oublié le titre mais qui s'y va me revenir. Mais qui était venu ici avec beaucoup de tendresse, beaucoup de gentillesse etc. Et qui nous avait encouragé justement à continuer le festival et à travailler pour que ce festival continue d'exister. Parce qu'en fait à l'époque il y avait dans cette période là il y avait à peu près 15-20 festivals de cinéma en France. Et donc Zane Pafsi qui était venu tourner Rue Cazenegre, j'ai retrouvé le titre du film, qui était venu présenter son film Rue Cazenegre était très encourageante sur ça et ça nous a donné l'occasion de faire plein de choses. Il y a un film bien à plein qui m'a marqué parce qu'en même temps je trouve que la sélection compétition que fait Andeska est extrêmement audacieuse et en même temps plein de surprises. Mais j'aime bien, j'ai bien aimé, tu me mourras à 20 ans donc ça c'est quelque chose qui m'a singulièrement, j'ai trouvé que l'histoire était belle, que c'est terrible d'avoir un fatalisme parce que moi le fatalisme religieux me désespère. Et donc là on était en plein dedans avec évidemment une issue au niveau du film qui est vraiment très positive et qui est très belle et la réalisation est magnifique, très belle réalisation.